bonjour frères et sœurs bienvenue sur ce point cette vidéo est pour les femmes ouais c'est pour les femmes ou les filles si vous avez une sœur ou bien vous avez une femme que vous aimez beaucoup appelez votre femme qu'elle s'asseille à côté de vous on va parler on va parler de la vidéo précédente je vais expliquer comment une sœur a quitté l'Europe pour venir en Afrique et elle a été empoisonnée dans ce restaurant par ses propres copines ses propres copines pourquoi vous allez comprendre voici pourquoi il y a trop de jalousie entre les femmes regardez l'écran il a été très très bien l'écran vous voyez ça vous voyez bien non on voit une jeune fille jolie avec son avec son homme ou bien son copain ou bien son quart mais pourquoi est-ce que celle qui est la balle elle est fâchée pourquoi est-ce que celle qui est la balle la troisième personne qui est la balle juste là-bas que nous regardent comme si on a giflé là pourquoi est-ce qu'elle est fâchée pourquoi elle est fâchée parce que sa camarade est heureuse sa camarade est un choix normalement qu'est-ce qui devrait s'est passé normalement ce qui devrait s'est passé si c'est que ceci elle est un bon ami elle allait être un choix pour sa camarade mais comme à l'intérieur de son coeur son coeur noir elle ne peut pas être un choix en voyant sa copine heureuse dans son foyer vous voyez vous voyez ça et ces gens de femmes avec son visage comme ça et à l'épée son visage les gens des femmes à leur visage comme ça il y en a plein d'ailleurs elles sont animées par l'esprit de destruction la géologie a dépassé le niveau maintenant c'est de détruire maintenant et elles sont là elle ne cherche que les gens mariés c'est-à-dire quand vous êtes célibataire comme moi et que vous arrivez elle elle vous dit non vous vous n'êtes pas assez mature qu'elle peut faire les gens mariés pourquoi parce qu'elle est une destruction qu'elle qui la contrôle elle même souvent elle ignore cela est ce que vous voyez ça combien de personnes y a-t-il ici ici on voit une femme et un homme et elle est la troisième personne de cette première image pourquoi est-ce qu'elle veut venir rentrer entre les deux c'est parce que elle a accepté que le serpent c'est à dire Satan la guide pourquoi pour détruire pour détruire là là elle devait quoi elle devait une sorcière et les femmes sorcières il y en a plein là d'ailleurs les hommes méfiez vous les femmes priez beaucoup pour vous marie mieux priez beaucoup pour vous marie mais dans la fille qu'elle a elle ne se doute pas que son amie qu'elle n'a pas juste au milieu là sa camarade là qu'elle appelle peut-elle mais sa meilleure amie là elle a une telle pensée contre elle elle ne sait pas que sa meilleure amie est une personne de destruction contre sa vie elle ne sait pas que sa meilleure amie peut même aller jusqu'à la tuer pour prendre son homme parce que la joie qu'elle voit là ça ne lui plaît pas elle m'aimerait être à la place de cette fille là à faire des meilleures amies de meilleures copines ça n'existe plus maintenant ça n'existe plus si vous voyez des filles elles sont bien elles s'attendent bien en elles tout va bien et tout est propre c'est que ce sont toutes des sorcières elles sont toutes des sorcières c'est à dire vous voulez voir les trois elles marchent tout le temps bien les trois sont des sorcières donc elle peut s'entendre mais si vous vous en avez conscience vous n'avez pas la sorcellerie de mon sang écoutez moi bien écoutez moi bien ce message est pour vous si vous n'avez pas la sorcellerie de mon sang vous êtes conscient que vous n'avez pas la sorcellerie c'est à vous que je m'adresse si vous n'avez pas la sorcellerie si vous n'avez rien de tout ça vraiment faites attention faites très attention parce que vous pouvez être dans un groupe de quatre filles vous êtes la quatrième fille les trois autres filles elles peuvent toutes avoir la sorcellerie mais elles peuvent aussi se faire semblant à nous faire croire qu'elles sont comme vous et que vous pouvez avoir confiance en elles les trois peuvent s'associer pour vous tuer oui mais vous vous n'êtes pas au courant dans le jardin d'éthènes regardez ce qu'il s'est passé dans le jardin d'éthènes dans le jardin d'éthènes on nous dit que le diable est passé par un serpent ça veut dire que c'est le serpent qui a ouvert la porte au diable vous voyez non maintenant la femme aussi elle s'est laissé séduit par qui pas le serpent c'est-à-dire que la femme est devenue une porte c'est-à-dire qu'il y a des femmes encore jusqu'à en 2021 même en 2022 on va entrer bientôt là il y a des femmes encore ici qui sont faciles à contrôler c'est-à-dire c'est-à-dire que le diable est contrôler facilement vous voyez très facilement ça dit qu'on peut le soutien peut le séduire très facilement très 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 facilement et vous connaissez le diable quand l'esprit du diable entre quelqu'un ça ne va pas être assez facilement c'est-à-dire qu'il y a des femmes Ha 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 Et s'il y a de plus en plus de jalousie entre les femmes, c'est surtout aussi à cause de la sorcellerie. Parce que dans la sorcellerie, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est-à-dire que quand vous entrez dans le monde des ténèbres, ceux qui font la sorcellerie, ceux qui sont choisis pour faire la sorcellerie, quand vous entrez là-bas, la majorité ce sont les femmes. Oui, la majorité ce sont les femmes. C'est-à-dire que s'il y a dix personnes dans cette chambre de sorciers, il y aura six femmes sorcières et quatre hommes sorciers. C'est-à-dire que les sorcières, elles dominent. Et la sorcellerie d'une femme est vraiment une sorcellerie très grave. Quand une femme est dans la sorcellerie, vraiment, il faut faire très attention. C'est pourquoi je fais ce message pour les femmes. C'est-à-dire que l'on entend beaucoup parler d'empoisonnement. Quand j'ai vu d'abord une fille qui était, qui était tranquillement à la maison, elle venait, elle avait, grâce à Dieu, elle avait ouvert une entreprise, elle était contente. Et après avoir fait tout ça, elle est retournée à la maison. À un moment donné, ses camarades sont mis la porte pour lui dire, viens, on va sortir un peu, juste un peu. Elle ne savait pas que ses camarades-là allaient l'empoisonner. Elle a suivi, elle a été de maquille avec ses camarades. Quelque temps après, ses camarades sont sortis avec un taxi. Ils l'ont mis dans le taxi. Ils l'ont mis la fille là dans le taxi. Et ils ont donné 10 000 francs au taximan. Ils ont dit, écoute, prends cet argent-là. Va déposer le seul, je suis là, devant sa propre. Voici où elle a pu, voici tel, 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 tel endroit, tel endroit. Et tu gardes la monnaie. Ils ont dit, tu gardes la monnaie. C'est-à-dire, si, pour l'emmener chez elle à sa frère, par exemple, 6 000 francs, c'est que lui, il aura 4 000 francs de bénéfices. Il y a 4 000 francs cadeaux. Comme vous voyez ça, vous voyez que c'est une bonne opportunité. Mais en même temps que le taxi mal-aider comptant, il pourrait aussi voir que, pendant qu'il conduisait, la fille, elle se tordait de douleur. Au point où elle a commencé à vomir. Même à déféquer sur elle, à fait caca sur elle, car vraiment, de le véhicule, quand il a vu ça, il a dit vraiment, ça, c'est une grave affaire. Au lieu de la ménage à la raison, je vais plutôt l'amener à l'hôpital. Moi, c'est comment il l'a mené, la fille à l'hôpital. Et, c'est la belle, elle est malheureusement morte. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? Ses amis. Après avoir juste mangé, juste mangé, ça n'a même pas duré. Après avoir juste mangé, juste un peu, c'est mangé ses amis, en même temps, boum ! Là, il y a des problèmes. Là-bas, après, les autopsies ont fini par découvrir qu'elle est empoisonnée. empoisonnée par qui ? Par qui ? Par ses amis. C'est ce qu'elle appelle ses copines. C'est ce qu'elle appelle ses potes sûrs. Ses camarades. Ma cocotte. Ma chouchotte. Ma jumelle. Ses amis l'ont poissonné. Et ils l'ont jeté de sa voiture dans ses taxis-là comme d'une grande n'importe quoi. Et ils attendaient maintenant la nouvelle. De savoir, à savoir, est-ce qu'elle est morte ou pas ? Et si elle est morte ? Hum. Ça serait un grand choix pour elle. Mais là, pendant ces temps-là, que se passe-t-il ? Les parents l'ont fait sur le voir, ils analysaient tout ça. Quand ils ont découvert ça vraiment. Et c'était sur les champs. Parce qu'elle, elle a réussi. Ses amis n'étaient pas contents de son succès. Mais pourquoi est-ce qu'elle se dit ? Mais pourquoi est-ce que nous, on est là ? Et puis c'est elle, là, toujours les bonnes choses arrivent. Puisqu'elle a créé notre brise, les belles choses vont se produire dans sa vie. Elle ne pourrait pas, elle ne pourrait pas accepter cela. Mais tu ne pourrais pas accepter cela-là. Va travailler ou bien faire quelque chose de concret, de bien, pour que tu puisses en sortir. Pourquoi faire la sorcière de gris sur les gens ? C'est tout simplement parce que les gens, c'était déjà sorciers. C'était déjà des sorcières dès le commencement. Mais vous, quand vous avez un bon cœur, quand vous aimez les gens, vous avez votre cœur à tout le monde. Toutes les filles sortent de nulle part. Ils viennent, « Hé, ma chérie, t'es jolie, t'es irré, quoi tu t'habilles ? » « Pardon, est-ce que je perds ta copine ? » Ah, maintenant, vous, quand vous aimez vos cœurs, vous les acceptez. N'acceptez plus personne comme ça ! N'acceptez plus personne comme ça ! Les gens qui viennent devant vous et qui viennent vous dire, « Ah, ma chérie, t'es vraiment jolie ou t'es vraiment belle, est-ce qu'on peut être amis ? » Genre, une fille qui demande à une autre fille, « Est-ce qu'on peut devenir amis ? » Ça, c'est quoi ça ? Ça l'est simple. Comme c'est une fille qui te demande d'être amie à réelle, là, ça va passer facilement parce que vous êtes déjà te dit « Oh, c'est entre filles, il n'y a pas de problème, ça va. » Mais attention ! Mais faites très attention ! Surtout les filles, je vous parle, surtout vous qui avez réussi, vous qui avez réussi, ou même vous qui avez un bon mari, ou vous dont la vie est vraiment une vie de réussite, c'est à vous aussi que je parle beaucoup. Si vous n'êtes pas sorcière et que vous êtes une personne simple, confiez-vous à Dieu. Peut-être les camarades à gauche, les camarades à droite, faites méfiez-vous. Méfiez-vous. La histoire nous dit « Ah, ça, là, c'est ma meilleure copine, j'ai coché à elle, même si je la laisse seul avec mon mari sur le lit, il n'y aura rien. » Faites attention ! Faites très attention ! L'homme, c'est l'homme. La géologie, c'est une chose qui arrive. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, les filles, elles sont là, d'ailleurs. T'es qu'elles voient un homme qui a de l'argent, automatiquement, elles commencent à les s'accélérer. mais, même si elles savent que l'homme, il est marié, elles s'en foutent. Elles s'en foutent de la femme qui ont foyer là. La femme qui avait son mari, qui a barra, qui a bataillé pour qu'elle ait son mari, ça puisse aller là. Elles s'en foutent de la femme. Comment une femme peut-elle faire ça à sa camarade-femme ? Toi, t'es une fille, tu es là, tu fais ça à ta camarade-femme, tu sais que le gars, il est marié. Tu sais qu'il est marié. Mais toi, tu t'en fous. Tu vas chicher son mari, son mari, pion ! Et puis, il n'y a rien en face. Et puis, il n'y a rien en face. Qu'est-ce que c'est que cette vie ? Mes soeurs, mes frères et soeurs, c'est la sorcellerie. En tout cas, moi, j'ai été clair. C'est pourquoi je dis, à faire des mariages, à l'animal, à never moi dedans, parce que si vous me mettez dedans, ça va être chaud. Premièrement d'abord, si toi, tu veux rentrer dans ma zone, genre être, genre une, 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 une personne que je vais poser plus tard, même juste à ce niveau, même juste pour ma camarade, il va falloir que tu, 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 tu n'aies point d'ami. Voilà. Il va falloir que tu n'aies point d'ami. Mais ça, on ne sait pas qui est qui. Tu fais du bon aujourd'hui, il te faut du mal. Surtout en 2021, là. Surtout en 2021. Ah ! Souvent, ils ne comprendront pas cette fille. Elles sont tellement confieuses à leurs camarades qu'elles peuvent permettre même que leurs camarades viennent chez elles librement, leurs camarades s'habillent de façon sexy, alors qu'ils sont mariés à la maison. Est-ce que tu penses que ton mari est un robot ? Quand un jour, quelque chose va se passer entre ta camarade et lui, tu as dit quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Souvent, il ne faut pas créer de conditions. Il y a cette femme, elles sont tellement gentilles, moi, c'est à cause d'elle, il fait cette vidéo à cause des jeunes gentilles femmes. Des gentilles femmes qui se laissent piéger par des camarades sorcières. Toutes les femmes là, d'ailleurs, ne sont pas de sorcières. Mais il y a certaines femmes, en plus, elles sont nombreuses. Elles vous attirent physiquement, elles sont très sexy. Mais leurs connes sont comme ça. Regardez ici. Les connes sont comme ça. Les connes sont comme ça. Moi, je vous avais dit en même temps. Méfiez-vous. Les femmes, méfiez-vous. Les filles, méfiez-vous. Si toi, ma soeur, tu t'as fait la grâce d'avoir un homme qui t'écoute, avec qui t'ai changé, qui soit ton ami, qui soit ta camarade, faites le congossat ensemble. Faites le congossat ensemble. Mais elle ne va pas dehors. Pour dire, ah, t'as une copine qui est là-bas, elle va faire le congossat avec elle. Non, tu vas apprécier. Je dis, tu vas apprécier. En tout cas, là, je parle aux femmes qui n'ont pas de la sorcière. Je précise. Ce message est uniquement réservé aux femmes qui ne sont pas des sorcières. si tu as la sorcière, il n'est pas concerné. Passe pas à regarder la vidéo suivante. Passe pas à regarder la vidéo suivante. Passe pas à regarder la vidéo parce que j'en ai marre maintenant de voir des bonnes femmes, des bonnes âmes, de pleines personnes mourir à cause de leurs camarades. Jalouse. La jalousie de ça. La jalousie de ça. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'elles ne cherchent pas les hommes célibataires. Elles ne cherchent plus les hommes célibataires. Elles se disent que les hommes célibataires ne sont pas assez matures. Les hommes célibataires ne sont pas assez matures et je ne sais pas quoi. Je ne comprends pas. Quand tu arrives, elle te pose la question est-ce que tu es célibataire ou est-ce que tu es marié ? Quand tu es célibataire, toi, tu poses qu'elle va te dire que tu es célibataire. Tu vas dire ah ok, si elle me pose la question à savoir est-ce que je suis célibataire, ça va m'arranger. Ça veut dire qu'elle aime les célibataires et qu'elle soit marié. Alors, au contraire, quand elle dit oh, écoute, tu veux un petit peu de micro-quilles là ? Je suis encore célibataire. Elle va dire quoi, tu es célibataire ? Ok, ce n'est pas la peine. je ne sors pas avec le garçon, je sors avec les hommes. Je ne sors pas avec les garçons, mais je sors avec les hommes. Ça dit qui ? Ça dit les hommes mariés. Mes soeurs, Yako. Mes soeurs, Yako. Vraiment, vous se pointez beaucoup de choses que Dieu vous donne la force de pouvoir voir qui sont les sorcières comme ces femmes qui sont venus là-bas qui se trouvent autour de vous. Les sorcières qui se trouvent autour de vous qui sont comme ces femmes qui sont venus là-bas. Allez les chercher. Si vous n'apprenez qu'une fille sort avec votre mari en cachette, prier. Prier. C'est la prière ceux qui vont avec le problème. Si vous voulez aller vous parler contre elle, cette sorcière là va prendre le dessus. Parce que la plupart sont les sorcières. aucune fille normale qui a tous ces sorcières sont compliquées ne va aller sortir avec un homme mari sachant qu'il est vraiment mari. Vous voyez non. Elle ne peut pas accepter ça facilement. Peut-être elle peut ignorer dès le départ. Mais si vous venez au calme et vous dites écoute, c'est mon mari et tout et tout et tout qu'elle comprend c'est que c'est une bonne femme. Mais si elle ne comprend pas elle-même en plus et ça vous dit qu'elle s'en fout elle veut même vous frapper mais si c'est que vous êtes face à une fille ou d'une femme sorcière ne vous mettez pas en colère j'ai eu la j'ai eu cette histoire dans la prière mais vraiment ça va être chaud ça va être chaud pourquoi je dis ça va être chaud parce que les femmes sorcières ont beaucoup de fuir sur les maris des gens mais la chose qu'elles n'ont pas que vous avez c'est cette chose qui va retenir votre homme à la maison parce que quand ses yeux vont s'ouvrir après avoir connu de lui il va comprendre ce qu'il n'a jamais compris qu'il devait comprendre et qu'il va comprendre et qu'il va comprendre ce qu'il comprend aujourd'hui il sera même choqué tout le monde a choqué choqué de savoir que le choc est plus que le choc là il va comprendre vraiment que Dieu vous donne la force les mamans les mamans les mamans les familles les femmes pas attendent les femmes courageuses les femmes qui priaient les femmes vraiment qu'un bon cœur tu es ici écrivez dans la partie commentaire qu'est-ce que vous avez écrit là écrivez juste merci voilà là je souris je souris combien de femmes fortes soyez ici combien de femmes courageuses combien de femmes battantes combien de femmes qui ont la crainte de Dieu sont ici vous n'êtes pas nombreuses c'est vrai mais vous existez que Dieu vous bénisse encore qu'est-ce que vous avez ? Merci.